Gabrielle Vredamour est en train de parler au centre d'action bénévole de Château-Gay, qui s'occupe de répit pour les personnes malades. Mais vous ici, vous occupez de l'entourage de personnes atteintes de santé mentale. Oui, on travaille avec les proches. Les proches, ça. Quel type de santé mentale? Le problème de santé mentale? On va travailler avec les proches qui ont quelqu'un dans leur entourage qui ont des troubles de personnalité. Il y a plusieurs troubles de personnalité, mais ce qu'on rencontre le plus souvent, en tout cas ce qui génère plus de difficultés relationnelles, ça va être le trouble de personnalité limite, le fameux borderline qu'on appelle. On va travailler avec les gens qui ont des proches atteints de bipolarité, dépression, TOC, les troubles obsessifs compulsifs et les gens qui sont en contact avec des gens qui ont un problème de schizophrénie. C'est les maladies auto desquelles on gravite, mais on ne gravite pas avec la personne qui est atteinte, on gravite avec ses proches. Alors on parle parents, soeurs, frères, mères, grands-pères, conjoints, enfants, d'eux. On travaille avec ce genre-là. Quand les personnes font affaire à la collade, c'est parce qu'ils sont rendus au bout? Généralement, oui. C'est parce qu'ils ne savent plus... Ils ne savent plus pas faire. Oui, ils ont besoin d'informations, ils ont besoin d'être outils, ils ont besoin d'être appuyés. Souvent, avoir un diagnostic, c'est une chose, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Pour certains, ils ont fait le protocole, leur personne a eu une période X qui a fait en sorte que le proche ait dit, il se passe quelque chose, puis normal, je vais le mettre en guillemets, parce que la normalité, c'est tout un débat. Mais là, la personne a fait généralement un processus d'évaluation ou en tout cas de pistage, puis là, ils sont arrivés à un diagnostic quelconque proche ou proche d'un diagnostic. À partir de là, c'est bien, mais le système classique, ça va être beaucoup la personne qui a la difficulté qui va être prise en charge. Mais ça reste que c'est tous les autres qui l'accompagnent au quotidien, c'est les autres qui subissent les crises. Ça fait qu'ils aussi ont besoin. Ça fait que généralement, quand ils vont prendre leur téléphone pour venir à la collade et qu'ils vont s'inscrire à un groupe de formation, la mémette est un petit peu... L'élastique, là, il est étiré, puis ils sont au bout du rouleau. Pour certains, oui, ils sont vraiment à l'épuisement, mais pour d'autres, ils sentent que l'escalade s'en vient, puis ils veulent prévenir avant que ça soit trop insupportable. Est-ce que les aidants ou l'entourage peuvent en arriver à être eux-mêmes pris avec des problèmes de dépression ou de... Peu. Ça se peut? Ça se peut, certain. Est-ce que vous l'avez déjà vu? Oui. C'est pas la majeure. Oui. Il y a des gens qui sont... qui glissent tranquillement. Les personnes, elles continuent de jongler avec leur quotidien. Elles continuent d'aller travailler, elles continuent de payer les comptes. Ça fait que le stress de la vie, plus là, t'as la personne qui est en difficulté. Tu veux l'aider. Elle veut pas s'aider. Il y a tout un processus. Ça devient très, très lourd à porter. Puis bon, l'accumulation de briques tout le temps. Ça fait que oui, il y a des gens qui vont être plus enclin à glisser. vers une dépression. Dans la plupart des cas, est-ce que c'est des gens qui abandonnent leur travail? Est-ce que... Les proches? Oui, les proches s'occupent de l'entourage, là, à temps partiel, à temps plein? Bien... Il y a de tout... Oui, c'est ça. Il y a de tout ce que vous nommez. La majeure, les gens continuent leur train-train de vie. Oui, il peut y avoir... ça peut être ponctué de pause, par exemple, d'arrêt de travail temporaire. Ça arrive parfois aussi. Mais je pourrais pas dire la majorité, ils en viennent à tomber en dépression, la majorité finissent par leur choix. Ça varie. Autant qu'il y a de manifestations différentes d'une maladie, il y a plusieurs façons possibles d'extérioriser sa maladie, autant qu'il y a de façons possibles de réagir à ça puis de jongler avec ça. Il y en a qui ont un super... un super réseau de soutien, ils ont des bonnes relations avec leurs proches au travail, s'il va bien, ils ont un travail facilitant. Bien oui, c'est un petit peu moins difficile. Mais si déjà, en plus, c'est difficile au travail, c'est difficile à la maison, c'est difficile avec ton proche, à un moment donné, ils ont des problèmes financiers. Là, ça devient beaucoup... Ça fait que c'est du cas par cas, parce qu'il y en a qui ont pas tous les facteurs de stress, puis il y en a qui les ont tous. Et là, bien, on aboutit pas à la même place. Est-ce qu'il y a une maladie qui demande plus d'attention qu'une autre, qui est plus préoccupante pour le proche? Bien, je pourrais dire que dans les maladies qui sont dominantes, pour les motifs de consultation plus récurrents, je pourrais pas dire qu'une est plus demandante que l'autre. C'est ça, demandante. Je pourrais pas dire ça, parce qu'autant que de jongler avec quelqu'un qui a un trouble de personnalité limite, que ça peut être... C'est difficile, parce que la personne, elle est instable affectivement, elle est... Son humeur, elle varie beaucoup. Mais un bipolaire aussi, son humeur varie beaucoup. La personne qui est atteinte de schizophrénie... Fait que tu sais, la personne, elle sait jamais comment réagir à l'autre, parce qu'elle sait jamais comment l'autre va réagir. Ça fait que ça, c'est exigeant. Mais c'est aussi exigeant d'avoir quelqu'un qui est atteint de schizophrénie, puis qu'il prend plus sa médication, puis qu'il est en décompensation, puis qu'il entend des voix, puis qu'il commence à avoir des comportements qui lui sont dictés, mais qui lui met dans le trouble. Fait que ça aussi, là, t'es inquiet, t'es peur. Fait que c'est pas plus facile l'une que l'autre. Même chose avec une personne qui est en dépression majeure. T'es mieux de sortir tes pompons, là, parce que c'est pas facile à faire activer. Fait que c'est... Ils sont tous difficiles, mais de façon différente. OK. Et différemment pour une personne que pour l'autre, selon ton bagage de vie ou de comment t'es outillé, as-tu beaucoup d'aide, en as-tu pas? Fait que c'est difficile de chiffrer, de quantifier ça. Puis, qu'est-ce que la personne... le besoin le plus préoccupant, là, du proche, là, qu'il y a une personne qui a une maladie mentale? Le besoin? C'est-tu pas le besoin ou, en fait, les préoccupations? Ouais, ça, c'est le bon soleil. Les préoccupations. Parce que... il y a besoin d'informations, besoin d'être outillé, savoir qu'est-ce que je fais. Mais ce qu'ils ont pas mal tous en commun, c'est que ça génère beaucoup de culpabilité, parce que des fois, t'es malhabile ou des fois, t'es juste, comme, plus capable, puis... Je l'ai entendu tantôt... La culpabilité. ... en parlant sans action bénévole. Effectivement, les gens sont coupables. Ouais. Puis, ils ont tendance à s'oublier énormément, tu sais, le slogan, là, le thème, là, de la campagne, c'est avant, c'est... Et vous, comment ça va? Et puis, la suite, avec ça, c'est avant de craquer. Parce que, c'est ça, tu t'occupes de l'autre, tu t'occupes de l'autre, tu t'occupes de l'autre, tu t'occupes de la vie, t'essaies de maintenir ton... Et toi, tu n'existais plus. Fait que les besoins prioritaires, c'est ça, apprendre à se culpabiliser, apprendre à prendre soin de soi, à pas se négliger, mais c'est aussi... Et ça, c'est difficile de le faire quand tu sais pas quoi faire avec l'autre. Fait que c'est d'aller s'outiller, d'aller s'informer. Fait que... C'est une aide à deux versants, là. Moi, je m'aide à aider et je m'aide à m'aider. Vraiment, on l'entend, là. C'est ça, la culpabilité, donc, ça revient... Vous le voyez, vous aussi, là, OK? Tout à fait. Parce que les gens, à la base, quand... Bon, t'aimes quelqu'un, fait que tu veux son bien, tu veux être là pour... Bon, il y a tout ça. Puis, on le voit beaucoup... On va le voir... Beaucoup, c'est des liens de famille. On va le voir aussi avec les conjoints. On va voir beaucoup, beaucoup les liens de famille. La mère d'eux, l'enfant d'eux. Parce que, déjà, il y a comme une obligation non-dite que t'es censé prendre soin. T'es censé être là. T'es... Ça fait partie de ta job un peu de membre de famille immédiate de faire ça. Fait que si t'en viens à avoir de la difficulté ou à être épuisé de faire ça ou tanné, ça serait le bon terme. Bien, ça génère de la culpabilité parce que là, t'es plus ce que t'es censé être. Tu ne réponds plus dans ton rôle, ton mandat. Et puis, malheureusement, les gens atteints de troubles au niveau de la santé mentale, ils ont cette faculté-là, souvent, de te faire sentir coupable. Ils sont souvent très, très bons. Par quel moyen? Chantage émotif. Ça va... On va voir beaucoup, surtout dans les trois personnalités limites, on va voir beaucoup du... C'est ta faute. Si t'avais fait ça pour moi, j'aurais pas fait ci. Si t'avais été là, il ne serait pas arrivé ça. Fait que si, à la base, en étant un proche aidant... Puis si t'es un proche aidant, c'est parce que t'as l'empathie grosse comme ça. Fait que si t'as l'empathie grosse comme ça, c'est facile d'être atteint par ces commentaires-là. T'as beau savoir rationnellement, je sais qu'elle va pas bien, je sais qu'elle est en difficulté, je sais qu'elle me souple parce qu'elle n'est pas capable de générer son stress, mais ça reste que ça t'a fait. Fait que ça, plus ça, plus ça, plus ça, en sorte que tu t'es en coupable. Parce que la culpabilité a raison d'être, probablement pas, parce que personne veut nuire à cette personne-là. Mais c'est sûr, il faut aller enlever ça. Ça, bien, de le faire tout seul, c'est difficile. Fait que de là... Certaines personnes ne se sentent pas un proche aidant parce qu'elles se disent, c'est naturel d'aider mon conjoint, d'aider mon frère, ma soeur. Les valeurs, hein? Vous le voyez, ça? Oui, oui. Mais il y a toujours, en quelque part, une petite pensée qui dit, je le fais naturellement parce que c'est dans ma nature, parce que c'est dans le lien qu'on partage, mais ils savent aussi qu'ils font le petit kilomètre supplémentaire. Ils savent, les gens, parce qu'ils ne sont pas aveugles. Donc, ils voient à l'entour que, ah, mais cette personne-là n'en fait pas autant. Ah, cette personne-là... Puis, ah, je suis un petit peu plus fatiguée que l'autre. Ah, je suis un petit peu plus émotif. Ah! Fait qu'ils voient un petit peu... Ils sont conscients que c'est demandant et qu'ils répondent à la demande peut-être un petit peu trop. On va travailler aussi beaucoup au niveau de mettre des limites. Trouver ses propres limites, puis les instaurer. Mais ça, c'est un défi. Juste ça, c'est un gros défi, parce que c'est pas facile de faire ça. C'est pas facile quand l'autre n'en a pas de limites, puis qu'il vient toujours impléter dans les tiennes, puis que tu n'as pas encore identifié les tiennes. Il y a comme une escalade, là. Et là, bien, c'est là qu'on engénère plein d'émotions difficiles chez les deux personnes. La personne atteinte et la personne qui l'accompagne. Très bien. Yarmule Brunabon, merci bien. Ça me fait très plaisir. Merci. Merci. Merci.